rapproche toi du micro je ne sais pas là vous m'entendez oui ça va mieux demandez-lui non non je suis pas monté pour la terre je suis monté pour aïcha d'accord qu'est ce que tu voulais faire avec aïcha qui vous a dit qu'elle avait une avant tu es musulman yasser ouais ouais tu es musulman quel âge avait le prophète quand il a reçu la révélation 40 ans d'accord c'est que comment il s'appelait sa femme à cette époque khadija khadija ok à quel âge le prophète s'est marié avec aïcha 25 ans c'est quoi ta source hadith bah pourquoi pour l'âge de la révélation tu étais juste pour le nom de sa femme première femme tu étais juste et tu as oublié 13 hadiths sahih dont un rapporté par aïcha elle-même où elle dit il s'est marié avec moi quand j'avais six ans et il a consommer le mariage à neuf ans quoi celui là cela les 13 tu les as oublié maintenant donne moi la source ou aïcha elle a 25 ans parce que tu sais ce qu'elle dit en plus attendez elle dit le prophète s'est marié avec moi à sept ans il a consommé le mariage à neuf ans et il est mort quand j'avais 18 ans ouais 18 ans après quoi toi t'es né quand c'est pas indiscret c'est pas intéressant mais donne moi la source donne moi la base d'un truc sur quoi pas basé sur quoi en fait à baser sur quoi en fait il ya c'est vrai donne moi la source donne moi la source dix comme t'as dit ou aïcha j'avais 25 ans quand je me suis marié avec le prophète donne moi la source non pas de 25 ans attend qu'est ce que tu as dit bah explique nous va jusqu'au bout va jusqu'au bout explique nous dis moi j'ai ligné quand si tu connais ce à ce que à ce que tu sais qu'elle a mis sur ta calculatrice tu vas calculer parce que le monsieur il n'est pas de sonneau jama donc tu vas calculer sur la calculatrice et le style tu vas calculer tu vois regarde axel il a bien dit que la révélation à 40 ans la femme de 2 du prophète radija donc il s'est basé sur le hadith donc donne moi le hadith ou le mal l'âge de haïcha elle avait 25 ans comme tu l'as dit il ya c'est l'époque où le hadith il est vrai les gars il est vrai mais ça veut dire quoi je lui j'ai demandé la mère à 6 ans et je l'ai marié à 9 ans ça veut dire non 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 tu viens de transformer oui tu as transformé le hadith non 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 tu peux l'écouté écouté pour les gens et puis après on va le mettre le hadith dit il s'est marié avec moi à six ans et il a consommé le mariage à 9 ans c'est ça le texte donc toi tu es venu tu as fait une affirmation comme quoi aïcha elle avait 25 ans donne moi la source juste pour 25 ans elle avait 19 ans 19 ans d'où tu l'as la source ta source monsieur ta source s'il vous plaît donne moi la source justement aïcha elle est né quand elle est né 19 ans je ne sais pas je ne sais pas aïcha dans son hadith elle dit je me suis marié à 7 ans et j'ai qu'on il a consommé le mariage à 9 ans et il est mort quand j'avais 18 ans dans la plus là le prophète il n'y a pas de problème est ce qu'elle est une soeur pourquoi tu me parles de sa soeur il ya un lien est ce qu'elle est une soeur je te pose la question explique moi toi déjà on est resté sur la première affirmation est venu avec une première affirmation tu dis à l'échelle avait 25 ans quand elle a consommé le mariage avec le prophète donne moi la source amir moi je te dis je te dis l'âge de aïcha le vrai âge je dis moi elle avait 31 ans sur une calculatrice elle a une soeur ou pas moi je dis 33 ans vas-y on parle tous comme ça sans preuve elle n'a pas 33 ans elle a une soeur les gars vous connaissez pas sa soeur sa soeur déjà c'était la secrétariat du prophète à l'époque monsieur monsieur de la poste à ce monsieur pour pour les sunnites pour les sunnites pour les vrais sunnites ce monsieur un koufar il pas ici un mec rayon il est hors de l'islam c'est ni le hadith de aïcha parce que l'imam ibn bez le ibn bez c'est un grand des savants ils disent ce qui nie un hadith sahih il n'est plus musulman donc toi tu nies un hadith sahih c'est pas un seul 17 ouvre tes oreilles 17 hadith authentique moi j'en ai 17 toi tu en as combien ne sors pas la calculatrice s'il vous plaît donne moi un hadith avec un numéro je vais aller le vérifier moi je vais donner 17 hadith aïcha dit 6 ans il a consommé le mariage en avant et un autre il a il est mort quand j'avais 18 ans quand j'ai 18 ans vas-y donne moi une source monsieur l'islam il n'a jamais autorisé se marier avec une fille qui a pas de règles l'islam il a donné des lois il faut que la femme déjà les conditions de la femme il faut qu'elle soit complète complète ça veut dire une femme qui peut avoir une responsabilité d'avoir vous m'entendez d'avoir une vie normale et être copa capable de faire ces choses ça c'est un slogan et on va rentrer dans le slogan donne moi la source et à la règle d'attendre la source un autre hadith juste un petit hadith déjà déjà avance avant le hadith je te donne la question est ce que l'islam il a autorisé de se marier avec un gamin ça veut dire un web avec les enfants avec la ilam yahid celles qui sont prépubères et ça c'est une promesse de mariage c'est pas un mariage surat talaq on est dans surat le divorce ok le verset 4 dont on parle c'est la période de viduité la période de viduité c'est pour qui pour les gens qui ont consommé le mariage sinon il n'y aurait pas de période de viduité c'est pour savoir si la personne c'est la femme est enceinte ou pas s'il n'y avait pas consommation avec la ilam yahid celles qui n'ont jamais eu leurs règles pourquoi il y aurait une période de viduité tu m'as dit quelle soirée il faut que j'ai l'âge la voix surat talaq le verset 4 et le verset 4 il te parle de la ilam yahid celles qui n'ont pas encore eu leurs leurs règles elles ont une période de viduité de trois mois donc s'il n'y avait pas consommation de de mariage pourquoi il y aurait une période de viduité mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles